Vous avez déjà vu ça en ligne ? Ou ça peut-être ? Eh bien, ce sont des codes et symboles utilisés par l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Explication avec Jules Darmanin de BuzzFeed. Quand un nom est entouré de parenthèses, ça veut dire que cette personne est juive ou que cette institution est juive. Et donc c'est une manière codée de sous-entendre un complot juif auquel cette personne participerait. Atout pour les groupes d'extrême droite, le signe parenthèse ou écho est difficile à détecter. Ça ne se trouve pas dans les moteurs de recherche, puisqu'ils ne prennent pas en compte les signes typographiques. Donc ça permet de le faire en rendant plus difficile la modération ou le contrôle de ces symboles haineux. Le code 88 correspond à Heil Hitler et permet de dire Heil Hitler sans vraiment dire Heil Hitler. H est la huitième lettre de l'alphabet, donc HH égale 8-8. Et donc c'est une façon de coder ça. Petit à petit, Pépé la Grenouille s'est trouvé approprié par des militants d'extrême droite, des militants trop Trump, mais aussi des militants suprémacistes blancs ou même néo-nazis. On a stylisé Pépé la Grenouille pour ressembler à Marine Le Pen. En fait, on va envelopper l'idéologie de plusieurs couches d'ironie pour vraiment brouiller les pistes. Et par là même, attirer des personnes qui ne seraient pas nécessairement attirées par l'extrême droite ou par une idéologie haineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada